Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de la biobiothèque. Je tiens à m'excuser parce que je suis un petit peu malade. J'ai attrapé un méchant rhume, c'est un véritable bukake nasal. Désolé si j'ai une voix un petit peu chelou si je parle du nez. Trêve de plaintes pour ce cinquième épisode. On va parler d'un monsieur qui, vous l'aurez peut-être remarqué, n'est pas japonais. Eh non, il est américain. Et son petit nom, c'est Mark Cerny. Mark Cerny est né le 24 août 1964. Il est né à Burbank, en Californie. Comme beaucoup de gens dont on a parlé jusque maintenant, il est rentré très tôt dans l'industrie puisqu'à 18 ans, il a été embauché par Atari. Il faisait partie d'une équipe de trois. Et avec cette équipe, il est à la base de Marble Madness. C'est un jeu d'arcade où le principe, en fait, c'est qu'il incarne, entre guillemets, une petite bille. Et cette bille doit faire fi des obstacles et du relief pour arriver d'un point 1 à un point B. Ce premier jeu sera un succès. Et ouais, Mark Cerny a commencé sa carrière par un gros, gros succès. Ce succès lui a fait un petit peu prendre la confiance. Il a réussi à avoir à décrocher un entretien avec David Rosen et Hayao Nakayama. Donc c'était à l'époque les deux grosses têtes de chez Sega, quoi. Il leur a proposé, en fait, de réaliser un jeu de son côté et que Sega l'édite. Rosen et Nakayama vont accepter. Malheureusement, ça ne va pas avancer à la vitesse prévue. Conscient du potentiel de Mark Cerny, Nakayama et Rosen vont lui proposer, plutôt que de faire un jeu de son côté, de venir directement dans les locaux de Sega Japan et de développer des jeux pour le line-up de la Master System. Cerny va se retrouver en pleine jungle japonaise, dans des bureaux où, en fait, tu as une quinzaine de développeurs qui sont tous en train de faire des jeux, chacun de leur côté, sur la Master System. À cette époque, il va d'ailleurs rencontrer Yuji Naka, l'un des papas de Sonic. Il va faire deux jeux pour la Master System. Le premier, ça va être Missile Défense 3D. Alors, la petite spécificité du jeu, c'est que, d'une part, il se jouait avec le Light Phaser de la Master System. Donc, c'est l'équivalent du zapper de la NES, le jeu où tu joues avec un flingue que tu pointes sur ton écran. Et la deuxième spécificité du jeu, c'était qu'en plus, Mark Cerny avait développé des lunettes 3D exprès pour la Master System. Le deuxième jeu, ce sera aussi un jeu fait pour le Light Phaser. Le mec, il est américain, c'est sûrement le seul américain dans le bureau. On lui fait faire que des jeux où il faut utiliser un flingue. Dans les années 90, en fait, comme il en avait marre de bosser à Sega Japan, il va partir chez Sega America et il va leur proposer de fonder un petit studio chez Sega America. Il va fonder le Sega Technical Institute. Le Sega Technical Institute est connu pour pas mal de trucs, entre autres Comics Zone, sur lequel Mark Cerny n'a pas travaillé. Par contre, il a travaillé sur ceci, donc Kid Caméléon, qui est sorti en 1992. La spécificité du jeu, c'est qu'en fait, le gamin que tu joues, celui-ci, que je trouve super classe d'ailleurs, il peut choper des masques dans le jeu et ces masques lui permettent de se transformer en différents alter-égos. T'en as un, il est samouraï, t'en as un autre, c'est un chevalier, t'en as un qui fait un espèce d'overboard. Enfin, ils ont chacun leur spécificité, donc chacun leur gameplay et tu peux accéder à différentes zones selon le masque que tu as sur toi. J'y ai passé pas mal de temps quand j'étais gamin, malheureusement, c'est un jeu que, en tout cas à l'époque, que je trouvais très très difficile. Donc je faisais toujours les mêmes niveaux en boucle, quoi. Du témoignage de mon père, c'était un jeu qui était très 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 long. Il devait se finir en 3 heures à peu près, mais comme il n'y avait pas de ce système de sauvegarde de 3 heures, c'est super énorme. Et t'avais souvent la frustration d'arriver pas loin de la fin, et puis là, il y avait ta cartouche qui faisait de la merde, et puis le jeu, il frisait, quoi. Félicitations aux gens qui l'ont terminé, d'autant plus que la fin est merdico possible. C'est genre, t'as deux écrans qui te disent félicitations, et salut. Cerny était programmeur sur Kid Caméléon, et il va faire un deuxième truc, et on entend beaucoup plus parler de lui pour ce deuxième truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Yuji Naka aussi, donc, en avait marre de bosser à Sega Japan. Il avait reçu une pression monstre en faisant Sonic 1, on lui avait dit qu'il n'avait pas respecté les plannings, etc. Enfin, il s'était fait souffler dans les bronches. Et du coup, à la fin de Sonic 1, le mec s'est dit, moi je me casse, j'en ai marre, quoi. Sauf que Mark Cerny lui a dit, écoute, Yuji Naka, j'ai fondé le Sega Technical Institute de mon côté, viens avec moi, tu feras le prochain Sonic tranquillement, sans pression, à l'américaine, et ça se passera beaucoup mieux. Et Yuji Naka va accepter, une partie de la Sonic Team va d'ailleurs partir avec Yuji Naka pour partir du côté de chez Sega America. Sonic 2, sorti en 1992, l'année des winners, est sûrement le meilleur Sonic sorti sur Megadrive, à mon sens, en tout cas. Alors, j'ai décidé que dorénavant, à chaque fois que je parlerai de Sonic, je revêterai cette tenue complètement ridicule. Ça m'incitera peut-être à parler d'autres choses. Comme vous l'aurez sûrement compris, sans Mark Cerny, Sonic 2, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'aurait jamais vu le jour. Et par extension, Sonic 3 et Knuckle aussi, puisqu'il a aussi été fait par l'équipe japonaise au sein de Sega America. Le truc, c'est que d'un point de vue de développement, le jeu, ça a été un foutoir sans nom. La base de ce foutoir, en fait, c'est la coopération entre les Japonais et les Américains. Ils n'avaient pas la même façon de travailler, ils n'avaient pas la même façon de coder, ils n'avaient pas la même façon de s'exprimer. Il y a eu un gros souci au niveau de la barrière des langues. De ce fait, les développeurs qui avaient déjà un délai méga méga court, ils ont bossé dans des conditions assez compliquées. Et du coup, tu as certaines parties du jeu qui ont été plus ou moins torchées. Ça ne se voit pas forcément, parce que le jeu est super bien foutu. Parmi les éléments qui ont été un peu torchés, tu as le générique de fin, rien que ça. Il y a des noms qui sont passés à la trappe, et parmi ces noms, il y a celui de Mark Cerny. Le mec qui faisait le générique, il a oublié de mettre son nom, oups. En conséquence, Mark Cerny qui a bossé du coup en tant que programmeur sur le jeu, avec Yuji Naka qui est aussi programmeur de métier, est complètement transparent dans l'histoire. À la fin du projet Sonic 2, Mark Cerny, il va se barrer de chez Sega, après 7 ans de bons et loyaux services quand même. Et il va partir chez Crystal Dynamics. Chez Crystal Dynamics, il a gardé cette obsession qu'il avait acquis pour la 3D quand il était chez Sega. Face à ce que le marché propose, il va s'orienter vers la 3DO, console qui a eu un succès fulgurant. Et il va réaliser deux titres sur 3DO. Le premier, c'est Crash and Burn, et le deuxième, c'est Total Eclipse. En fait, le problème de la 3DO, c'est que c'est une console qui voulait faire de la 3D, mais qui n'était vraiment pas prête pour la 3D, pas assez puissante. Total Eclipse, il porte très bien son nom parce que, genre, tu vois le vaisseau, et à 2 mètres du vaisseau, il y a un espèce de... il y a du noir, en fait. Tu vois rien. Et le décor apparaît sur ta gueule en direct, quoi, parce que la console n'était pas capable de produire une distance d'affichage assez élevée. Donc sur ces deux titres-là, il était programmeur et designer. Comme il était totalement frustré par l'expérience qu'il a eue avec la 3DO, Mark Cerny a cherché à voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et il s'avère que c'est pile-poil à cette époque que Sony était en train de mener sa campagne de conquête de l'univers avec la PlayStation. Après avoir un petit peu bataillé, c'est Shue Yoshida, un des pionniers de la PlayStation et qui est à la tête de Sony Worldwide Studio, qui lui a lâché un def kit pour Crystal Dynamics. L'ironie du truc, c'est que dans le même temps, t'as Universal, qui cherche lui aussi à avoir sa part du gâteau pour ce qui est du jeu vidéo, qui est en train de mettre en place un pôle qui s'appelle Universal Interactive Studio. Et du fait de l'expérience de Mark Cerny, ils vont le recruter pour lui filer un poste directement de président d'Universal Interactive Studio. Cerny, il n'a pas pu refuser une telle opportunité. Il parle de ses années à Universal comme genre c'était Dallas, quoi. Le mec, il avait du pognon en illimité. On lui disait, vas-y, fais ce que tu veux, on a confiance en toi. Et de ce fait-là, il n'a pas pu essayer le def kit qu'il avait récupéré. Un des premiers studios qui va venir frapper à la porte de Mark Cerny, c'est un petit studio qui s'appelle Naughty Dog. Et à ce moment-là, ils étaient en train de bosser sur un jeu qui s'appelle Way of the Warrior. Alors, avec la biobiothèque, vous avez déjà une belle définition du blédard. Mais avec Way of the Warrior, ça pète des records. Je ne sais pas comment Cerny s'est dit que c'était une bonne idée. Et au final, il a eu le nez extrêmement fin. Mais il a signé Naughty Dog pour Way of the Warrior. Alors, il n'a pas eu le nez fin pour Way of the Warrior, parce que le jeu, c'était une merde et un échec commercial total. Par contre, dans le même élan, Cerny a signé Naughty Dog pour réaliser trois jeux sur PlayStation. Parce que Way of the Warrior est un jeu sur 3D ou toujours. Naughty Dog va accepter et ils vont réaliser en effet trois jeux sur PlayStation. Dans le même temps, tu as un autre studio qui s'est tourné vers Cerny. Et il les a aussi fait signer pour plusieurs jeux aussi sur PlayStation. Et ce studio, c'est Insomniac Games. Naughty Dog va bosser sur Crash Bandicoot. Et Insomniac Games, de leur côté, vont bosser sur Spyro the Dragon. J'adore mon franglais. En faisant confiance à ces deux studios, Marc Cerny, il a servi le pognon sur un plateau d'argent à Sony. À la fin de leurs contrats respectifs, Naughty Dog et Insomniac Games, qui avaient fortement apprécié de collaborer avec Sony, ils vont décider de ne pas renouveler le contrat avec Universal et de partir directement bosser avec Sony. Il avait tellement apprécié bosser avec eux qu'il va suivre Insomniac Games et Naughty Dog. Donc là, on est déjà fin des années 90. On touche doucement le début des années 2000. Shui Yoshida va lui demander « Écoute Marc, est-ce que tu pourrais continuer dans ta lancée ? Est-ce que tu pourrais aider Naughty Dog et Insomniac Games à réaliser des jeux sur notre nouvelle console, la PlayStation 2 ? » Il lui a dit « Écoute, je te laisse libre accès au bureau de Sony Japan pour bosser avec les ingénieurs et les programmeurs qui s'occupent de la console. Et tu pourras du coup y réaliser un moteur graphique pour des jeux d'Insomniac Games et de Naughty Dog. Et il va du coup créer le moteur graphique qui sera utilisé sur Jack & Daxter de Naughty Dog et Ratchet & Clank de Insomniac Games. Il a constaté que quelque chose n'allait pas avec la PlayStation 2, c'est que la console était bien plus puissante, mais les jeux mettaient deux fois plus de temps aussi à être développés que sur la PlayStation première génération. C'est un compromis qui gardera longtemps en tête, si ce n'est pendant toute sa carrière, c'est ce fameux compromis d'un côté la puissance mais au prix de l'accessibilité du hardware. Durant l'ère PS2, il va continuer à chapoter de plus ou moins loin les projets de Naughty Dog et de Insomniac Games, donc les suites de Jack et les suites de Ratchet. On a un schéma qui est assez similaire à celui qui était avant avec Crash et Spyro, sauf que les héros ont changé. Aux alentours de 2004, Shue Yoshida qui a bien compris que c'était une affaire qui roulait un Marc Cerny avec Naughty Dog, Insomniac, etc. et les autres studios partenaires. Il va proposer la création d'une équipe entre guillemets d'élite spécialisée sur le développement sur PlayStation exclusivement et cette équipe s'appellera la Ice Team. Elle sera composée de Marc Cerny et de certains mobs de Naughty Dog aussi. La création de la Ice Team est bien tombée parce qu'il y a la PlayStation 3 qui arrive toujours faite par Ken Kutaragi donc le monsieur qui s'occupe de l'architecture de toutes les PlayStation jusqu'alors. Et la PlayStation 3 embarque un processeur qui s'appelle le Cell et pour vulgariser vraiment parce qu'il ne faut pas que ce soit trop technique le Cell c'est un bordel. Le truc est puissant mais il est compliqué à appréhender. La Ice Team bosse sur le Cell pendant plusieurs mois et au final ils arrivent plus ou moins à dompter le Cell et donc la PlayStation 3. Comme prévu ils vont aller ici et là dans différents studios qui s'occupent de jeux exclusifs pour la PlayStation 3 pour les aider. Il y a plusieurs exemples il y a par exemple Evenly Sword où tu retrouves Marc Cerny crédité dans la Ice Team dans le générique de fin. Tu as Formula One, tu as Warhawk tu as Motorstorm Killzone 2 aussi qui est arrivé sur PlayStation 3 et qui était fait par Guerilla Games et là où Cerny et sa bande de la Ice Team étaient là pour pouvoir aider ceux qui en avaient besoin ils ne pouvaient pas être partout. Entre autres, tu avais tout le reste des éditeurs tiers qui devaient bosser avec une console qui était très compliquée à appréhender là où à côté tu avais la 360 qui avait une architecture beaucoup plus simple. Et il veut trouver une solution il réfléchit afin que le compromis entre puissance et accessibilité soit le plus faible possible. Et puis là au final il a réalisé que ça faisait bientôt 30 ans qu'il était dans l'industrie. Depuis son partenariat avec Sony ça se passait un peu mieux. Il avait vraiment un espèce de but dans la vie et au culot il est allé voir Shue Yoshida et il lui a dit écoute, Shue parce que c'est le petit nom qu'il lui donne laisse moi faire l'architecture de la PlayStation 4. C'est culotté à mort. Un Geijin qui s'occupe de l'architecture d'une console japonaise c'est complètement dingue. Yoshida d'une part mais aussi le reste de Sony Japon va accepter la proposition de Cerny et Cerny va se retrouver architecte principal sur la PlayStation 4. Cerny qui a bien appris de tout ce qui s'était passé auparavant va vouloir créer la console entre guillemets parfaite d'un point de vue puissance d'un point de vue d'un point de vue accessibilité aussi. Et au final on voit le résultat aujourd'hui la PlayStation 4 elle se porte on ne peut mieux c'est une console tout simplement géniale. Elle a les versions console les plus abouties du marché. Les développeurs ne se plaignent pas ne se plaignent pas de son architecture. Bref Cerny a vraiment aujourd'hui Sony doit tout à Cerny là il a fait un sans faute en termes de conception de la console à mon humble avis de joueur c'est vraiment monsieur console aujourd'hui chez Sony Marc Cerny parce que non content d'avoir développé la PlayStation 4 c'est aussi lui qui s'est occupé de la PlayStation 4 Pro et c'est aussi lui qui s'est occupé de la PlayStation Vita. Côté jeux vidéo pur et dur Marc Cerny s'est occupé d'un projet qui était censé mettre en avant ce que la console avait dans le bide avec le créateur de la console aux commandes quoi ça a donné knack et puis là tout dernièrement et c'est une de ses actualités Cerny a dévoilé qu'il faisait partie de l'équipe de Kojima pour Death Stranding au niveau du moteur graphique c'est pas Cerny qui s'en occupe directement puisque c'est Guerilla Games qui a prêté son son moteur Guerilla Games qui était du coup un des studios dont Cerny avait fait la formation à l'époque de la PlayStation 3 en conclusion je voulais parler de Marc Cerny parce que c'est comme je l'ai dit un monsieur qui a eu une carrière vraiment incroyable il a été précurseur dans beaucoup de domaines aujourd'hui Sony lui accorde une confiance aveugle et puis il a ce côté très sympathique Marc Cerny et quand tu le vois quand il parle j'ai écouté du coup des conférences qu'il a réalisées sur sa carrière ou sur la PlayStation 4 et on sent l'humilité dans le personnage et c'est quelqu'un de très humain et je ne lui souhaite que le meilleur c'est la fin de cette cinquième biobiothèque au passage on tenait à vous remercier pour les 100 abonnés sur la chaîne YouTube de Merouguezou continuez à faire grimper le compteur je ne sais pas jusqu'à combien on peut aller parce qu'à chaque fois qu'on a un abonné en plus pour moi c'est incroyable vive la merguez et on se retrouve du coup le mois prochain toujours entre le 20 et le 30 pour un sixième épisode de la biobiothèque salut salut Sous-titrage ST' 501 ...